Pour aller un peu plus loin dans les textures et les effets de lumière, un petit truc qui est bien simple, c'est la fonction de flou ici qu'on peut utiliser. Alors, dans l'exemple ici, si je veux dessiner par exemple un soleil, par exemple, et je ne veux pas que ça donne comme un soleil, comme on dessine quand on est au primaire, eh bien, on voit que le contour ici est très net, je peux le rendre un peu plus flou avec mon outil de fond et contour ici comme ça. Alors, si j'augmente le flou ici, ça va me donner un effet qui est pas mal plus intéressant au niveau de la texture et qui donne un peu un effet de 3D. J'ai plus l'impression que c'est une sphère qu'un cercle. Même chose ici, si j'ai un cercle noir et je veux vraiment lui donner l'effet que c'est une sphère, je pourrais rajouter des cercles ici comme ça, les rendre un peu plus flou pour donner l'impression qu'il y a de la lumière qui rebondit ici comme ça. Et ça peut donner quelque chose de très facile à faire, mais qui donne un effet vraiment intéressant. Même chose si on veut créer des effets d'ombrage, alors si je veux donner l'impression que cette sphère-là, elle est dans les airs, je pourrais créer une ombre avec un ovale ici que je vais rendre un peu plus flou ici comme ça. Alors voilà, je vous invite à explorer avec cette fonction-là, ça peut être très pratique dans plusieurs situations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !